C'était il y a un an. Le tout fait quand, assisté à la mise à l'eau du dock flottant Viracocha. Une grande fierté pour le chantier Seine et Manche, dirigé par la famille Le Befaud. Aujourd'hui, ce dock croupit à 100 km au sud de Paris, sur un bras de la Seine. L'acheteur, Fabien Blanchet l'a payé 1 million d'euros, mais ne l'a jamais exploité. Putain, j'avais pas lu ça. Il y a un garde-corps qui a saigné. Cet équipement devrait servir à mettre des bateaux à sec pour carénage ou réparation. Mais une expertise conclue à une douzaine d'anomalies. Il ne sert à rien. Puisqu'il a été mis inexplotable par nos experts, nos propres experts. Il peut pas couler ? Il peut pas mettre à sec ? C'est pas qu'il peut pas couler, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état où il est, on nous interdit de le couler. L'acheteur et le constructeur sont en procès depuis près d'un an. La cour d'appel de Versailles a ordonné une expertise indépendante pour cet été. Au nord de Paris, cette fois, un autre bateau passait par les chantiers Seine et Manche croupis en bord de Seine, le Fromver. Et là aussi, l'histoire était belle. Cet ancien ferry est arrivé à Fécamp fin 2012 pour être totalement transformé en salle de réception et cinéma. Mais les propriétaires du bateau, 3 associés, ont vite déchanté. Petit à petit, ils nous ont demandé de plus en plus de choses qui n'étaient pas en rapport avec le contrat forfaitaire qu'on avait passé avec eux. Et puis, à un moment, ils ont commencé à nous interdire le chantier. Et là, évidemment, ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, on a été interdits de chantier. Là, on a compris que oui, ça n'allait pas se terminer très bien. Les associés avaient déjà versé plus de 300 000 euros quand ils ont récupéré le bateau, avant la fin des travaux, sur décision de justice. Une expertise y a décelé de nombreuses malfaçons et aberrations. Un hublot dans un bateau, normalement, ils sont à cette épaisseur-là, pour qu'on puisse faire un habillage au ras, en fait, de la vie. Il n'y a pas cette excroissance-là. Donc tout ça, évidemment, on ne peut pas l'accepter. Mais pour eux, c'est normal. Contactée à plusieurs reprises, la famille Lebe-Faude, ici à l'image en 2012, refuse de parler dans ce reportage. Elle nous dit ne pas vouloir répondre à la calomnie et attendre la fin des procès pour s'exprimer. Installée à Fécamp il y a 4 ans, Seine-et-Manche avait suscité de nombreux espoirs en termes d'emploi et d'activité. Mais aujourd'hui, moins d'une dizaine de salariés y travaillent. Le département de Seine-Maritime et la CCI se sont pourtant engagés à construire ici un nouveau slipway, une cale de mise à l'eau pour aider au développement de l'entreprise. Et ce, malgré les multiples procédures judiciaires en cours. C'est un équipement qui n'est pas à usage essentiel de Seine-Manche. C'est un équipement qui va structurer le porte-fécamp, qui va donner au porte-fécamp les moyens de son développement. Donc aujourd'hui, compte tenu de la situation de l'emploi, on ne peut que se réjouir, me semble-t-il, de doter fécamp d'un équipement moderne qui va répondre aux attentes des entreprises. Les travaux du slipway devraient démarrer cet été. Plus d'un million d'euros d'argent public est engagé. Pas facile pour les élus de ne pas céder au chantage à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada